Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial Coucou les loulous Coucou Est-ce que ça va aujourd'hui ? Oui Et les petits copains ? Ça va bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour Une nouvelle recette Et quelle recette ? Les sablés de Noël Les sablés de Noël version ? Nutella Et oui pourquoi ? Parce que nous sommes allés aux courses Et qu'est-ce que vous avez vu aux courses dans les pots de Nutella ? Des tampons Des tampons Des tampons Alors on fait voir c'est quoi ces tampons ? Alors oui les amis Donc comme ils sortent tous les ans A Noël le pot de Nutella version Noël Donc le pot collector A l'intérieur il y avait des tampons Voilà des tampons comme ça Et des tampons Pour faire les gâteaux Alors c'est des tampons à gâteau Donc voilà Donc il y en a 4 à collectionner Bon Le coeur, le renne, le sapin et le pain d'épices Voilà Et comme il y en a un seul par pot Bien sûr Donc Corentin et Océane en voulaient un chacun Donc on a acheté 2 pots de Nutella Mais je n'allais pas en acheter 4 Parce que sinon ça fait beaucoup trop Et après apparemment regardez ici ce que ça donne sur les petits gâteaux Et à notre plus grande surprise Qu'est-ce qu'on a découvert sur le pot de Nutella ? Une recette Une recette Regardez la recette Voilà Donc aujourd'hui on va essayer de faire quoi ? Des sablés au Nutella Voilà On va essayer de refaire cette recette Vous faites voir un peu vos petits tampons ? Moi c'est le renne Moi c'est le coeur Alors Corentin c'est le renne Voilà donc c'est comme ça Moi j'ai fait tomber dans le Nutella Bon après les petits amis nous on fait la recette de Nutella avec les tampons de Nutella Moi j'ai fait tomber dans ça Pfff n'importe quoi Mais bon vous n'êtes pas obligé de faire ça avec des tampons Vous pouvez faire la recette sans les tampons Donc voilà et celui d'Océane On vient m'appeler made with love Fait fabriqué avec amour Donc voilà Donc on n'aura besoin de quoi pour cette recette De la farine De ce qu'on a mis Parce qu'il voit un petit Alors pour cette recette on aura besoin de quoi ? De la farine Du sucre Ben tout sera dans la description Voilà donc pour la recette Donc de la farine ensuite Du sucre Du sucre comment ? Du sucre vanille Non du sucre au glace Oui ensuite il nous faudra Du beurre Et un jaune d'oeuf Un jaune d'oeuf Et après si on veut du Nutella Parce que sur la recette Il nous donne la recette Sans Nutella Voilà là elle est nature Donc si vous voulez la recette Ben mettez sur pause les petits amis Et ensuite là il marque astuce Encore meilleure avec du Nutella Entre deux biscuits Alors nous on va faire avec le Nutella Entre deux biscuits Ah donc on l'attaque cette recette ? Oui Alors pour commencer les loulous Qu'est-ce que vous allez faire ? Moi je vais mettre le jaune d'oeuf On met le jaune d'oeuf Ensuite on va mettre tous les ingrédients c'est ça ? Allez On met le sucre On fait bien attention hein Alors c'est du sucre glace Le sucre vanille Elle se trompe à chaque fois Je faisais Ni Et la parime pour finir C'est tout ? Il y a que ça ? Oui oui Et maintenant qu'est-ce que vous allez faire ? Il m'a roulé On va mélanger tout ça Avec les petits doigts Qui vont être tout cracra Ah ça c'est le moment Que vous préférez je crois Avec aussi Après au moment On va un porte-piécer Parce qu'il va falloir En porte-piécer Et on va en faire Deux même De chaque côté Oui On va en mettre un de chaque côté Donc ça ressemblait un peu au bichoco En fait On va muter là Ça ressemble un peu à ça Il va falloir que la pâte soit bien lissée Donc vous êtes loin du compte là Allez on y va Si ça colle au bas C'est pas grave Moi il y a tout Alors les petits amis Si vous faites ça Lavez-vous bien les mains Avant les remontées Vous lavez pas les mains dans la pâte Alors les loulous ça y est Ça marche ? Oui Oui ? Oui Faites voir ça un peu Faites voir ? Faites voir ? Très comme on le fait Alors attends Voilà Oh regardez les amis Cette pâte comme elle est jolie Voilà Donc elle colle plus au doigt ? Non Non Elle colle plus au doigt Donc là Apparemment dans la recette Ils disent qu'il va falloir la mettre Un petit peu au frigo Donc on va la mettre au frigo Alors dans une minute Oh je pense qu'on va la laisser une vingtaine de minutes au frigo Non une minute Une minute ? Non ils disent pas sur la recette Ils disent pas Donc un petit moment je pense qu'on va laisser ça Ouais allez hein Quatre heures on va dire Allez on met ça au frigo Oui Alors voilà les loulous Ça y est C'est sorti du frigo Alors maintenant On va prendre la pâte Qu'on va étaler Mais d'abord moi je vais mettre Un petit peu de farine Sur le plan de travail Enfin sur la table Hop Un plat Et après on va l'étaler On va l'étaler Avec Je vais faire un rouleau Un rouleau Bon je veux pas kiffer Parce qu'à l'école Bientôt je vais faire les petits sablés Ah alors tu sais bien faire alors Alors ils disent qu'il faut l'étaler À peu près sur 4 mm d'épaisseur Donc c'est vraiment très très fin Alors vas-y J'y joute C'est quoi ? Hop là ! Ha ha C'est épaisant nous Je crois que Corentin m'a aidé donc Alors regarde C'est qu'elle semble de Ah Ah Corentin peut-être qu'il y a un grand mieux Fais-y avec ton frère Sinon je vais vous aider les loulous Allez à Corentin À moi À toi Ah parce qu'il y a encore plus C'est pas grave Alors apparemment les amis Elle est pas très facile à étaler Alors je crois que je vais vous aider en fait Alors attends Corentin Je vais vous aider parce que c'est pas très pratique Attends ma louloute regarde Hop Coucou la loulou Coucou la loulou Je suis là Donc je suis là à la rescousse Donc à mon avis Ouh là là mais c'est très très gras Très très gras Donc alors c'est un peu compliqué à faire Donc je vais vous aider On va faire un petit peu de farine Hop Comme ça ça sera moins gras en plus Parce que c'est super gras Oh là 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 Donc là je vais vous l'étaler Ce sera peut-être plus simple si maman le fait Oui parce que nous on fait rien Alors ça y est tu veux un porte-pièce Oui Alors là on va essayer de faire 12 petits disques Bon si on n'arrive pas à faire les 12 C'est pas grave On rétalera de la patte et puis on recommencera Alors les amis Corentin et Océane ont déjà fait une première Enfin Une première tournée Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre les emporte-pièces Qui sont là Hop Je suis à ce sujet d'Océane et Corentin Et on va les prendre Donc je vais vous aider Il ne faut pas trop appuyer Prends-le Donc on va le prendre Et on va mettre dessus Comme ça Appuie un tout petit peu Et là enlève Ouais c'est pas très très bien de faire Je pense qu'il faut appuyer un peu plus Voilà Allez là Wow Fais avec amour Allez A Corentin Vas-y tu peux en faire un basse A moi Là il faut bien appuyer dessus Quand même bien appuyer les amis Vas-y Wow Il est bien Il est super beau Alors on y va On les fait tous Bravo 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 On va faire plaisir à faire Ah ça y est les loulous Tu vois Alors on en a fait un petit peu plus Voilà Donc on va réussir A faire deux biscuits de plus Donc là ça ne donne pas grand chose Donc quatre biscuits de plus On en a fait quatre de biscuits de plus Donc là on va aller les mettre à Au four Au four Donc à 180 degrés Pendant Ça dure au micro-ondes 12 Alors à 180 on a déjà préchauffé le four Il a sonné Donc pendant Donc à 180 degrés Pendant 12 à 15 minutes Allez Corentin on va mettre au four On n'utilisait pas le four tout seul Alors qu'est-ce que tu fais toi ? On va mettre de la farine Oui bah Océane elle utilise le reste de pâte Qui était très dure à étaler à la fin Donc du coup bah voilà Elle s'amuse avec la pâte Alors voilà les loulous Ça y est on a sorti ça du four ? Oui Alors Océane comme vous pouvez le voir Elle a enlevé ça Tant qu'ils sont habillés Parce qu'elle n'avait plus envie de le garder Donc voilà Donc là voilà c'est cuit Donc alors les amis Moi je trouve Enfin honnêtement Je trouve que c'est pas très très bon Peut-être que Corentin et Océane Ont pas assez appuyé sur les boules Mais bon Regardez ça me voit pas très très bien On va vraiment Voilà Donc voilà ce que ça donne Donc là qu'est-ce qu'on va faire au milieu les loulous Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va au milieu mettre du Nutella Pour que ça colle entre eux Et après ça aura goût du Nutella Alors au milieu on va prendre une cuillère Et on va mettre On s'est déjà en train d'ouvrir le pot Nutella Donc on va mettre du Nutella Au milieu Voilà Donc au milieu Vas-y Il est bon le Nutella ? Attends pour que si j'ai goûté L'espèce de Corentin que vous êtes Alors maintenant on va prendre une cuillère de Nutella Qu'on va mettre au milieu Alors regarde ce qu'il va pouvoir faire d'où Il faudra les dégoûler Ouais vous les retournez Et la petite boule du jeu Allez vas-y Mets une cuillère Oui mais au milieu de un seul Voilà au milieu d'un seul Ouais sinon ça risque de faire beaucoup Donc Océane est en train de le faire Voilà Ohlala On essaye de faire ça proprement Voilà Et après on remet le deuxième dessus Allez le curved, on t'en aussi et t'en prends ? Ouais Attends Quoi on va Attends Attends J'ai beaucoup regarder comme tout le ruledástico Là Pas suffis J'pense ça va déborder dans tous les sens Regarde je vais t'aider On étale pas avec la cuillère Un gros coucou je suis relais je suis relais je suis relais à la rescousse tiens mon chéri vas-y donc là donc nous avons le coeur donc on va prendre le coeur donc vous voyez on a mis du nutella donc bien du nutella dessus et là regarde ça on va remettre dessus donc vas-y mais on va le refermer on appuie dessus et là hop pas trop pas trop et là je peux goûter que ça a l'air bon je vais goûter tu veux goûter ? donc quand on essaye de pas se lécher les doigts c'est pas très très propre donc on va faire comme ça une petite cuillère c'est une grosse cuillère c'est une grosse cuillère voilà donc toi c'est celui-là et après on met dessus c'est un bon plan de travail oh fais attention plein de nutella partout voilà donc voilà donc voilà voilà donc là on va laisser on tient un peu comme les princes de côté toi aussi tu veux goûter ? on tient un peu comme les princes alors on va faire les autres et puis on va essayer de pas tout manger d'accord ? ok je vais pas manger non 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 allez on fait le sautre ? et c'est bon ? bon ça a l'air hein ça a l'air hein alors ça y est c'est terminé ? oui oui alors fais voir ce que ça donne alors waouh alors regardez les amis c'est plein de chocolat qui dégouline de tous les sens par contre on en a laissé des natures comme ça parce qu'on voulait en avoir encore des natures donc comme ça on a les deux et si on veut plus nature et ben on rajoute du nutella dedans pardon oh Kanta il a encore du nutella encore de la lèvre on voit que t'as un gros gourmand oh aussi elle nous a quitté parce que Océane elle est partie elle a bien mangé du nutella elle en a mis deux partout puis elle a décidé d'aller jouer donc voilà 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 donc euh elle vous dit au revoir quand même au revoir les p'tits que belles vous êtes alors par contre si ça vous a plu bah laissez un petit dites nous dans les commentaires euh bah est-ce que vous en avez pensé si vous avez déjà essayé cette recette parce qu'elle est affichée sur les potes du nutella je te vois et sur ce bah les amis c'est la fin de cette vidéo donc on vous dit ciao 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 les amis et si c'est pas le jeu à fait abonnez vous abonnez vous bisous bisous mouah je t'ai vu au bon oui boumouah